Des familles entières se sont retrouvées sans abri le vendredi 23 février dans la commune de Yopougongesco. Des pelleteuses et des grues ont détruit maisons, établissements scolaires et autres installations. Même cas de figure dans les quartiers de Boribana et Banco 1. Ces opérations, initiées par le district autonome d'Abidjan, s'inscrivent dans la mise en œuvre d'un vaste programme de déguerpissement de plusieurs quartiers jugés précaires ou à risque, en prévision de la future saison des pluies. Sauf que l'initiative n'est pas appréciée de tous, au point que tout le monde y va de son commentaire. Pour éclairer la lanterne des Ivoiriens sur le sujet, la rédaction de cette info a décidé de recevoir sur son plateau M. Asali Timoko, député-maire de la ville de Thiasali. Il a mené une enquête sur les casques de Gesco en portant justement sa casquette de journaliste et c'est à juste titre que nous le recevons. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, dans votre enquête publiée le 27 février sur Facebook, vous affirmez que les services du district autonome d'Abidjan n'ont pas pris la précaution de faire les vérifications nécessaires. Qu'avez-vous comme preuve ? Bien, écoutez, je suis allé sur le terrain, vous l'avez dit, j'ai porté ma casquette de journaliste d'investigation puisque je n'ai pu prendre aucune position affirmative sans avoir été sur le terrain pour vérifier et documenter cette affirmation-là. Et donc, j'ai été sur le terrain, entendu les personnes qui sont considérées comme des victimes, interroger les responsables de l'école et puis aller également au ministère de l'éducation nationale pour m'assurer qu'il y avait une vraie école qui existait là-bas et que ce n'était pas une annexe. Parce que le communiqué qui a été fait tendait à faire croire qu'il n'y avait pas d'école là-bas et que l'école principale n'avait pas été touchée et que c'est l'annexe qui faisait trois salles de classe, qui avait été détruite. Le communiqué duquel vous parlez, c'est celui produit par le district autonome d'Abidjan ? Tu es très clair, tu dis que c'est un bâtiment de R plus 2, mais tu n'as connu qu'on portait que trois salles de classe et que c'était l'annexe de l'école principale qui n'avait pas été touchée. Donc, l'enquête que j'ai faite sur le terrain a démontré que ce n'était pas vrai, que c'était une école, un groupe scolaire qui partait du CP1 jusqu'à la terminale. Donc, avec 1880 enfants qui étaient dans ce bâtiment et dont 952 sont des enfants affectés par l'État. Donc, on voyait que l'État du Côte d'Ivoire lui-même affecte les enfants dans cette école-là. Et donc, ce n'était pas une annexe, c'était une école, c'était l'école même principale, l'enseignement général. Qui parle d'établissement scolaire fait forcément référence au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qu'on n'a pas tellement entendu dans cette affaire. Dans votre publication, vous dites que ce ministère-là n'était point informé de la destruction de cet établissement. Oui, bien sûr. Et cette affirmation est documentée. J'ai été rencontrer le ministère à travers le directeur du cabinet de Mme la ministre de l'Éducation nationale pour leur poser la question de savoir s'ils avaient été informés de ce que l'école à l'aide de toutes et cela depuis 2018. Alors, ils ont dit que sauf erreur de leur part, ils n'ont jamais été informés de ce que l'école à l'aide de toutes. La preuve, pour l'année scolaire 2023-2024, ils ont affecté les enfants en 6e et en 2e dans cette école-là. Donc, ils s'inscrivent en faux quand on dit qu'ils ont été informés de ce que l'école devait être détruit. Parce qu'en année scolaire, on ne casse pas une école, on peut attendre pendant les vacances pour le faire. Donc, ils n'ont jamais été informés de cette affaire. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils n'ont fait aucune communication sur la question. En effet. Et dans un autre communiqué, le service de communication du district autonome d'Abidjan précise que le fondateur de l'école Cassé avait reçu plusieurs mises en demeure, dont une en 2018, une autre en 2021 et une dernière le 25 janvier 2024. Vous étiez sur le terrain, vous avez certainement rencontré le fondateur. Qu'en est-il ? Tout ça ne tient pas la route parce que moi, j'ai été d'abord sur le terrain et demandé au fondateur de s'expliquer sous ses affirmations. Il a dit que jamais il n'a reçu de mise en demeure, ni en 2018, ni en 2021, du district d'Abidjan. Parce que le district n'a pas précisé si les mises en demeure venaient du district ou bien d'une autre entité. On a laissé croire que le district aurait mis en demeure en 2018 et en 2021, puis en 2024. Et donc, il dit qu'il n'a pas reçu de mise en demeure. Quand j'ai rencontré le district, j'ai pris la question de savoir qui avait mis en demeure le fondateur en 2018. Et c'est là qu'ils m'ont appris que c'est le ministère de l'Étipement et des Routes. D'accord. Alors, j'ai demandé une copie de cette mise en demeure que le ministère aurait adressée en 2018 et puis en 2021. Évidemment, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de trace. C'est juste une mise en demeure que le district lui-même dit avoir fait le 25 janvier, pour demander au fondateur d'avoir libéré le site sous 72 heures. Mais cette mise en demeure, je leur ai dit devant eux, devant le gouverneur lui-même, que cette mise en demeure n'a pas de valeur juridique parce qu'il n'y a aucun élément, aucune information. Là-dessus, ils prouvent que ça a été servi au fondateur de l'école. On a mis juste au Bicamba l'administration de Chahélène, ce qui n'est pas une valeur juridique. Il n'y a ni signature ni cachée. De façon plus simple, est-ce qu'on doit comprendre que l'établissement Chahélène a été cassé par erreur ? Oui, mais c'est l'erreur. Il y a eu une erreur de base. On a considéré que ce n'était pas une école et que c'était juste un bâtiment, on faisait des activités dedans, alors que c'est une école pleine qui a été cassée. Donc cette erreur de base a entraîné tout ce qui est arrivé et ce drame qu'on a vécu. Alors, vous avez rencontré le ministre gouverneur Sissé Bakongo avec l'ensemble de ses collaborateurs. Comment ils se sentent après cette crise en griffe, on va l'appeler comme ça ? Non, il faut dire que dans le fond, ce qui est fait, c'est une chose que majoritairement les Ivoiriens saluent. Parce qu'effectivement, il y avait une réalité qui était telle qu'il fallait prendre des dispositions pour que les personnes qui tientent ces zones à risque ou même des quartiers précaires qui devaient être restés. Donc dans le fond, le problème ne se pose pas. C'est la manière dont les choses ont été menées qui choque l'entendement des gens. Quand j'ai rencontré le district, ils étaient dans une dynamique de ce qu'ils sont en train de faire est une œuvre utile, ce qui est vrai. Mais on a dû leur faire comprendre qu'on est dans un état de droit où le déclenchement de l'action publique est encadré par des règles qui précèdent sa mise en œuvre. Et donc, il faut que les choses se fassent dans la norme pour ne pas que ça crée cette situation qu'on a connue avec une école de guépie, des enfants dans la rue, à leurs parents dans la rue. Ça, ce n'est pas des choses qu'on peut accepter. Le jeudi 29 février, le district autonome d'Abidjan a offert la somme de 10 millions de francs CFA à l'établissement scolaire en question avec des tables bancs. Est-ce que c'est une façon pour vous de dire que nous sommes désolés ? Non, mais en fait, je veux dire que c'est une démarche qui contredit la première démarche de Décite. Puisqu'ils ont commencé par dire qu'il n'y avait pas d'école là-bas. Ok. Alors qu'il n'y avait que trois classes. Vous ne fallait pas faire ce don ? Après, non. Après, il ne faut pas aller offrir 200 bancs pour trois classes. Puisque ce n'est que trois classes. Bien sûr. Voilà. Et puis bon, maintenant, on va construire une école primaire en préfabriquée. Et tout ça, alors qu'on a dit qu'il n'y avait que 150 élèves là-bas. Alors, mais en même temps, ça se lève des questions. L'école faisait 21 classes. D'accord ? On s'en va offrir 200 bancs pour que les enfants aient à l'école. Ça veut dire que tous les bancs de cette école-là ont été détruits avec le bâtiment. Bien sûr. Lorsqu'on abattait le bâtiment. Vous voyez ? Et donc, c'est un geste qui est à saluer. Parce que là, ils se rendent compte que ça doit réparer le mal. Ce n'est pas au ministère de l'éducation nationale d'aller réparer le mal que le Décite a fait. C'est ce qui n'a pas été associé. Donc, vous voyez que le Décite lui-même a été obligé d'aller réparer. Donc, ils ont donné 10 millions. Ils ont donné des bancs, des matériels didactiques, tout ce qui est cahier, des listes, tout ça. Ils vont construire trois classes en préfabriquée, en urgence. Tout ça va être fait. C'est une chose qu'on peut saluer. Mais on aurait pu éviter qu'on en arrive là, si on n'a plus les dispositions, pour que les choses se fassent dans le nom. Parce que dans tous les cas, on ne retrouvera pas tous les élèves, puisque certains ont les parents qui ont perdu leur maison. Donc, ils ne sont plus abidjan, ils sont à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas été associé, comme vous le dites. Les maires des différentes communes impactées disent aussi qu'ils n'ont pas été associés. Mais justement, après ce geste effectué par le district autonome d'Abidjan, ça doit être quoi le rôle mené par les municipalités, enfin, par l'UVIC aussi en général, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire ? Non, l'UVIC aussi n'interviendra pas dans cette affaire. Parce que c'est une entité qui a créé juste pour travailler sur les questions de décentralisation en matière législative et puis sur les intérêts des élus que nous sommes. Donc, l'UVIC aussi n'interviendra pas. Il a eu une rencontre avec les maires des 13 communes d'Abidjan pour qu'ils accordent leur violon. puisque tout avait semblé être fait sans tenir compte de la présence des élus locaux que nous sommes. Enfin, mes collègues maires Abidjan, d'ailleurs le maire de Yopougon à deux reprises a dit n'avoir pas été associé à cette dynamique de casse dans sa commune. Ce qui pose un problème parce qu'il est le premier maire de la commune, c'est lui qui est responsable de l'attitude des populations. Si on vient intervenir dans sa commune qui n'est pas informée, ça pose un problème de coordination avant d'agir. Et donc, je ne pense pas que les maires prendront une initiative personnelle dans cette affaire parce que c'est l'UVIC qui a agi et c'est l'UVIC de trouver la solution par rapport à ce qui a été créé. Alors, après GESCO, à quelques kilomètres de ce quartier, il y a Banco 1 qui a été aussi rasé sans que l'école ne soit touchée. Comment cela peut-il s'expliquer ? C'est la preuve que la première erreur qui a consisté à casser l'école sans prendre les dispositions a été bien corrigée. et qu'ils ont compris que l'école est une valeur républicaine et qu'on ne la tient pas comme ça physiquement. Il faut prendre les dispositions. C'est ce qui a permis de sauver cette école. Alors, la situation que vivent les différentes victimes de ce déguerbissement n'a pas laissé insensible les organisations des droits de l'homme. Récemment, le MIDH, Entendez le mouvement ivoirien des droits humains, a évoqué un drame humanitaire. Comment jugez-vous cette prise de parole ? Oui, avant même le MIDH, le Conseil national des droits de l'homme, c'est une entité étatique qui a fait un communiqué assez fort. Tu as parlé d'illégalité, de violation massive des droits humains. Et donc, le MIDH ne pouvait que s'inscrire dans cette dynamique de dénonciation et de ce qui s'est passé. Effectivement, il y a une crise de l'humanité dans cette affaire. Il y a des milliers de personnes qui se retrouvent à la rue et qui ne savent nulle part où aller. Donc, d'hommes sur les ponts, d'hommes sur les sites. Et donc, ça pose un vrai problème de droits humains. Et donc, au district, il y a trouvé les ressources nécessaires pour essayer de sauvegarder les droits qui ont été, en quelque part, piétinés. Mais ce que je voulais préciser, c'est qu'il ne faut pas que cela remette en cause le principe même du déguépissement. Parce que quand vous avez cité Banco 1, Banco même, cette zone-là, c'est même une irresponsabilité de la part de l'État que de laisser les gens vivre dans les flancs des collines pendant au moins 20 ans, 30 ans. Parce que chaque année, pendant la salle de pluie, il y a des drames là-bas, il y a des morts par les ébroulements. Donc là, le district a agi en quelque sorte en salubrité urbaine, en salubrité publique pour sauver des vies en retirant ces gens-là. Mais comme on le dit, dans un état de droits, il y a des procédures qui encadrent ces personnes de fait. Il faut prévoir en amont comment on les relocalise, comment on leur donne un peu de dignité. Parce qu'on veut les sauver de la pluie, mais on peut les tuer aussi, on les mettait dans la rue. Ces enfants qui sont en Basaï, qui n'ont même plus le logement, ils sont dans les rues. Ça peut être encore un contre-coup pour l'État. Même une sorte de fait boomerang pour la République d'avoir des gens qui deviennent de vrais voyous parce qu'ils n'ont pas d'abri. C'est un danger pour tout le monde. C'est un danger pour tout le monde, au point où le président même de la République de Côte d'Ivoire, Alaksane Ouattara, a appelé le district autonome d'Abidjan à faire preuve de solidarité et d'humanisme. Est-ce qu'on comprend par cette façon de parler là que M. Sissé Bakungo est quand même à l'effort ? Oui, mais les mots sont dits. Le président parle de l'appel à la solidarité et à l'humanisme. Si on traduit cela, ça veut dire que les opérations ont manqué d'humanisme et de solidarité. Après, il faut qu'on a cassé, il faut qu'il y ait la solidarité derrière. Et ça doit s'organiser pas forcément au niveau du district. Parce que le chef d'État a placé ce mandat-là sur le signe de la solidarité. On a parlé d'État solidaire. Mais où est l'État solidaire dans cette affaire ? Où se trouve le ministère de la solidarité dans cette affaire ? D'ailleurs, si on est dans la rue, il y a un drame humanitaire. Où est la solidarité ? Si l'Odysique n'a pas pris les précautions pour relocaliser ou bien pour agir en amont avant d'intervenir. Mais où est la notion de solidarité qui est à la base de ce mandat-là du chef d'État ? Solidarité, État solidaire, où est le gouvernement ? Où est le ministère de la solidarité dans cette affaire ? Quels sont les communiqués qu'ils font ? Quelles sont les dispositions qu'ils font pour qu'on sente qu'ils sont là pour aider les populations qui sont en détresse à trouver un peu d'espoir ? En attendant, le communiqué du ministère de la solidarité, le PDCI RDA, parti opposant du RHDP, par le biais de son président Tidjan Tiam, estime qu'il faut prendre en compte les villages Cannes ou encore les locaux de l'INJS comme site de relocalisation. Comment pensez-vous ? Oui, c'est une solution, c'est une proposition qu'il a faite. Après, il faut que ceux qui décident soit sur la même longueur que lui. Mais matériellement, je ne vois pas comment cela est faisable puisque les gens n'ont pas été profilés, ils n'ont pas été recensés. C'est des choses qui ne se font pas comme ça à la tête du client. Il faut bien qu'il y ait une documentation qui permet d'orienter les gens dans tel site, tel site. Cela n'a pas été fait. Donc, ça va être très compliqué factuellement de réaliser cela. Le ministre gouverneur Sissé Bakongo a rencontré il n'y a pas tellement longtemps l'ensemble des maires du district autonome d'Abidjan, tous membres de l'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas tard ? Pour l'actualité, il est un peu tard. C'est des choses qui font en amont. Parce que là, il les a rencontrés pour leur expliquer sa vision des choses. C'est des choses qui auraient pu être mises en place au départ pour qu'il y ait une vraie coordination, que les maires eux-mêmes fassent la sensibilisation sur le terrain. Les maires, s'ils sont sensibilisés, si on leur présente l'intérêt de la chose à faire, eux-mêmes ont intérêt à ce que leurs communes soient assainies. Si le district n'a plus de moyens, ils peuvent venir les aider à faire cela. C'est une très bonne chose. Mais il fallait qu'il y ait une coordination, les services techniques de tout le monde, avant que les choses ne se fassent. Et que les mises en demeure soient faites, peut-être même par la mairie, à la limite, il y a des traces que les choses ont été faites en l'homme. Vous avez rencontré le ministre gouverneur, Sissé Bertongo. Est-ce que vous avez parlé de la chose, relogement avec lui ? On n'a pas évoqué la question. Ce qu'on a évoqué, c'était surtout d'encadrer l'opération pour que ce qui doit être pris en compte soit pris en compte. Parce que si quelqu'un est en pleine propriété, on ne peut pas le déguerpire comme s'il était un vulgaire squatteur sur un site. Donc, c'est ces petites précautions-là qu'il faut prendre en compte pour agir ainsi. Après, il y a deux types de sites qu'on doit déguerpire. Les sites qui sont des zones inhabitables, qui sont des zones inconstructibles. En gros, on appelle ça des zones non édificantes. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais construire là-bas. Là-bas, quand les gens s'installent, c'est à l'État et à la puissance publique de faire en sorte que les gens ne colonisent pas ces espaces-là. Une fois que vous les avez laissés s'installer et que c'est devenu une sorte de lieu d'habitation, à partir de là, maintenant, c'est difficile à gérer. Donc, il faut que l'État agisse en amont et qu'il ne laisse pas les zones déguerpirent être rapidement recolonisées. Parce que tout ce qui est déguerpire, il faut bien qu'il y ait des activités sur le terrain pour que les gens ne reviennent pas. C'est réinstallé. On ne peut pas dédommager des gens et puis les laisser habiter sur le site, le recoloniser et puis va venir les déguerpirent maintenant sans sommation. Donc, je pense qu'avec le gouverneur, on a évoqué ces questions-là. Là, je voudrais le rendre hommage parce qu'il m'a reçu avec célérité et il m'a montré un peu sa vision. Il a vraiment envie qu'Abidjan ait une autre décoloration, une autre image et tout ce qui doit être fait par lui pour que cela advienne. Nous, on ne peut que soutenir. À la limite, on applaudit. Mais on dit qu'il faut que ces choses-là se fassent avec un encadrement qui ne met pas toujours tout le monde en danger. Parce que nous, moi, en tant que député, mon rôle aussi est de contrôler la légalité des actions posées par l'État et par ses démembrements. Et donc, si les choses se font et que le principe de légalité qui encadre l'action publique n'est pas respecté, eh bien, nous, tous sommes en danger. Parce que moi, je n'ai pas envie de vivre dans un pays où l'héritage que j'aurais laissé à mes enfants pourrait être un matin détruit. Parce qu'un maire serait venu, mais un gouverneur serait venu pour dire c'est nous qui sommes là, vous êtes sous une emprise, on va vous déguerper, vos papiers, tout est faux. On vous met des voix aussi. C'est comme ça, on est tous en danger. Et c'est des combats qu'on doit mener ensemble. Alors, 176 sites initialement prévus par le disque autonome d'Abidjan étaient signalés. On parle aujourd'hui d'une réduction. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Non, à partir du moment où l'affaire GESCO et même les casques globalement ont provoqué une certaine indignation au niveau des organisations de défense des droits humains, le gouvernement a évoqué la question à cause de la ministre, au point où ils ont mis en place maintenant une coordination qui est pilotée par le Premier ministre. Et donc, à partir de là, ils ont fait une sorte de passage en revue des sites à Dégépi. Et maintenant, le déci d'ailleurs est passé de 92 zones à Dégépi. Là, c'est passé à 30, 32. Ça veut dire qu'il y a un redimensionnement de la chose qui permet de rassurer aussi les populations. Quand on dit 167 zones à Dégépi, ça fait plus d'un million de personnes. On va mettre à la rue. Aucun pouvoir ne peut gérer un afflux de personnes dans les rues qui ont autant de 1 million. Donc, c'est dangereux. Et je pense qu'ils ont pris conscience pour redimensionner. D'ailleurs, le gouvernement, le moment, après avoir rencontré le père Abékan, avait dit qu'à Nounou, tu étais considéré comme une zone à détruire. Depuis, ils ont la détruire. Ça veut dire qu'on peut toujours faire des corrections pour adapter la réalité à l'actualité. En effet. Alors, même si vous l'avez déjà rencontré, je vais vous permettre de regarder cette caméra et vous adresser pour une énième fois à monsieur le gouverneur d'Israël Autonome d'Abidjan, monsieur Sissi Bakong. Je voudrais dire au gouverneur d'Abidjan, d'abord, félicitations pour son courage parce qu'il a commencé à faire avec favori du courage. En même temps, il est juriste. Moi aussi, j'ai fait du droit. Et nous savons tous les deux que l'action publique est encadrée par des règles qui précèdent sa mise en œuvre. Et donc, j'appelle le gouverneur à inscrire son action dans le respect des droits des uns et des autres et à respecter tous les procédures pour que son action soit protégée par la loi et que lui-même soit plébiscitée parce qu'il aurait fait les choses dans les normes. Voilà le message que je peux envoyer au grand frère Bakongo. Merci à monsieur Asale Thimoko. Je rappelle que vous êtes député maire de la ville de Thiasale et c'est en portant votre casquette de journaliste que vous avez mené une enquête sur GESCO, site qui a été détruit par les bulldozers du disque autonome d'Abidjan. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.